Musique 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 Et bien, il s'agit d'un concept de l'ensemble utopique qui est donné au Théâtre Gralin à Nantes. Nous avons la chance de pouvoir nous produire dans ce lieu magnifique et de jouer un programme dédié à la musique contemporaine spécialement à une compositrice espagnole qui s'appelle Elena Mendoza. Cette compositrice est à Nantes depuis une semaine pour faire diverses activités pédagogiques et d'action culturelle avec nous. Musique Musique On sent qu'il y a beaucoup de sauvres dans votre oeuvre mais alors justement, d'où vient votre inspiration ? Oh, ça vient de beaucoup de choses mais je travaille très souvent avec des textes littéraires Je suis très attachée au théâtre aussi, au théâtre musical et en même temps, je cultive une sorte d'imagination tambrique qui pour moi c'est très important et puis on pensait toujours les sons et être comme une sculpteur des sons Alors pourquoi avoir choisi Elena ? Ou plutôt comment se caractérise son travail ? Eh bien, je dirais deux choses C'est un travail sur le timbre donc la sonorité instrumentale Voilà, comment aujourd'hui faire une sonorité originale chatoyante, intéressante et d'autre part, l'aspect théâtral de ces oeuvres nous a intéressés car les compositeurs font beaucoup d'emprunts aux autres arts certains à la peinture, certains à la littérature et Elena n'hésite pas à, elle, s'inspirer du théâtre et ce n'est pas d'ailleurs une inspiration ces oeuvres sont du théâtre et le théâtre c'est de la musique chez elle Le répertoire contemporain est un répertoire qui est moins connu que le répertoire classique ou romantique à nos oreilles et à nos yeux il a une immense valeur et nous avions d'une part par goût envie de jouer ce répertoire mais on faisait également le constat que dans la région nantaise eh bien, force était de constater que peu d'oeuvres contemporaines et du XXe siècle et donc du XXIe aussi étaient jouées pour la musique de chambre On sait le travail de l'orchestre, l'ONPL qui fait un travail formidable sur la musique d'orchestre contemporaine mais il manquait à la musique de chambre un ensemble qui lui soit dédié Alors, ce soir on a un concert de musique contemporaine avec l'ensemble utopique et l'artiste Elena Mendoza qui est espagnole, résidente à Berlin et donc très très bel événement ce soir au Théâtre Berlin Je pense que c'est un lieu très très important et puis très reconnu au niveau de la culture mais pas que parce qu'il y a le cinéma qui vient c'est vraiment un endroit très très important il y a le café Molière juste à côté c'est vraiment un centre névralgique de la culture promenade Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada